Bonjour tout le monde et bienvenue à notre premier plénier public de l'année parce qu'on avait décidé ici au conseil municipal de plutôt utiliser le temps d'explication de dossiers et de les intégrer dans le conseil de l'arrondissement en général. Aujourd'hui on est revenu avec l'idée dans le plénier public justement parce qu'on avait des invités spéciaux aujourd'hui, des organismes qui agissent auprès des aînés, surtout en arrondissement et alors c'est pour ça que nous on avait envie de faire ça sous forme de plénier public pour avoir justement pouvoir enregistrer pour tout le monde et pour avoir assez de temps. Non, 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 on continue, ça va juste l'enregistrement poursuivre avec le micro de salle. J'abas, continue. C'est correct, je t'entends, oui. Donc, alors c'était ça pour ça qu'aujourd'hui on a notre plénier public et on avait, fait que là nous on a décidé aussi en arrondissement de créer des espaces pour rencontrer les organismes, comment qu'ils agissent dans la proximité, dans le quartier de l'arrondissement d'émotions parce qu'on veut justement nous écouter, savoir un peu les activités et tout ça. Et on a décidé de faire ça par thématique. Aujourd'hui on a invité certains de nos organismes qui agissent auprès des jeunes depuis longtemps. Puis c'est le club d'âge d'or Jacques-Cartier, il y a l'artisanat La Ruche, le CARAG et le VADA. C'était les organismes qui nous ont confirmé leur présence. Il y a peut-être un retard ou peut-être qu'ils ne seront pas là, mais aujourd'hui, pour l'instant, on a Madame Pauline Charest qui va nous parler tantôt de l'organisme CARAG. Mais avant, on va parler de VADA, c'est Émilie Durocher qui va nous présenter. Donc, avant de commencer avec la départation des organismes, effectivement, on souhaitait pouvoir vous parler de VADA, c'est Émilie Durocher qui est l'agent professionnel à la division Loisette-Promotard qui est en charge de ce dossier-là. La caméra est fermée entre les mains, c'est tout noir. Ah, parfait. Donc, VADA, ce que c'est, en fait, c'est en fait un acronyme qui veut dire « Ville et famille des aînés ». Je ne sais pas, c'est une des seules villes qui utilisent vraiment le terme VADA. Donc, la plupart des municipatrices, dans les villes, on va expliquer tout ce qu'il y a dans la communauté des aînés, ça veut dire la même chose. Donc, puisque c'est Émilie Durocher, on est, on a participé 10 minutes au premier projet de ce dossier-là et puis ensuite, on n'a jamais lâché nos actions pour les personnes aînées, en fait. Donc, on a d'ailleurs reçu encore cette semaine notre accusation pour l'année 2024. Donc, on a, on est dans cette démarche-là depuis 20 minutes. Donc, dans le fond, ce que c'est de VADA, c'est dans le fond d'être une ville à mi-des-aînés, c'est dans le fond d'être une ville qui met un train à l'âge juste, qui sait aussi adapter ses politiques, ses services, ses infrastructures, qui peut justement favoriser le déploiement, la participation sociale, la liberté de vie des aînés. Puis, de façon globale, bien penser, réfléchir à ses services, ses infrastructures, de sorte à favoriser l'accessibilité, l'université de ce genre d'autre. Ça va aussi s'appuyer sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté. Donc, on vient vraiment concerter les organismes aînés pour justement nos orientations, nos actions dans la démarche. Donc, c'est ça, toutes nos actions, toutes nos actions se retrouvent, en fait, dans notre plan d'action en accessibilité universelle. Actuellement, c'est le plan 2022-2024 qui est en vigueur. Dans ce plan-là, dans le fond, c'est nouveau, notre dernier plan couvre trois ans au lieu de faire un an. Et puis, il vient couvrir aussi toutes les actions aînées, en plus des actions pour les personnes en situation de handicap. Dans ce plan-là, actuellement, cette année, en 2024, on a 85 actions qui sont réfectoriées. Puis, c'est plus de la moitié, en fait, et peut-être une soixantaine d'actions qui sont ciblées expressément pour les aînés dans ce plan-là. Ensuite, pour bâtir ce plan-là, en 2021, on a pris une grande consultation. On a invité tous les organismes aînés à y participer, les personnes et les organismes aussi qui sont réfectoriées dans la situation de handicap. Puis, cette année, on est en train de rebâtir le Florent-Chain-Blanc, en fait, 2025-2027. Puis, on a encore consulté les organismes en février. On a interpellé tous les organismes qui déservent les personnes inégalées, parce que c'est notre cas. Puis, on a fait un appel pour, justement, leur demander quels sont encore les obstacles pour eux, dans l'analyse de l'analyse qu'ils rencontrent. Les sujets qu'on trouve avec Vada sont vraiment multiples. En fait, on vient couvrir toutes les sphères de la vie d'une personne. Donc, autant le transport, l'habitation, le milieu de vie, les loisirs, la sécurité, la participation sociale. On va même un petit peu dans le service, santé, services sociaux, quand on entend, ce qu'on entend par là, c'est d'aller aider ou référencement. Et donc, on a certaines actions qui touchent tous les volets-là. Je pense que ça fait pas mal dans le taux. Dans le fond, oui, un bon coup qu'on a fait dernièrement cette année, en fait, c'est de se rapprocher de la concertation périnique de Sherbrooke. Donc, c'est une concertation qui est de beaucoup d'organismes, une vingtaine d'organismes qui siègent. Donc, depuis cette année, dans le fond, le nom de Vada, qui est le comité de pilotage Vada pour définir les orientations, les actions qu'on va prioriser, il consulte directement la concertation. Donc, on fait à chaque année une réunion Vada où tout le monde est consulté. Donc, ce n'est plus un petit comité plus restreint. On vient vraiment chercher le goût de tous les organismes pour choisir nos orientations d'action. Ça, c'est un beau, un bel accompagnement qu'on est en train de faire. Puis, on améliore notre collaboration pour aller chercher davantage les besoins. Ça fait quand même le tour de ce que c'est Vada pour échapper. Merci. Super intéressant. Merci. Je ne sais pas si vous avez... Ah, je n'ai pas dit, parce qu'il y a un peu moins le besoin. Tandis que les organismes ne sont pas toutes là. On avait quand même un temps restreint pour les présentations. Mais là, ce que j'ai dit à Mme Charelle, je dis l'avantage, c'est que vous allez avoir le temps des autres organismes. Vous allez pouvoir parler davantage. Mais je ne sais pas si vous en avez des questions, commentaires. Oui, Marc. Merci de la présentation. Vous avez dit, on a été... Je peux vous confirmer, on a été la première d'eux. J'étais allé à Mme Charelle. Je pense que, comme vous vous démontrez avec l'injection, c'est quand même une plateforme qui est... Dans certains secteurs, dans l'injection de population, ça peut être à 127 % des personnes âgées. Mais si on regarde l'expérience qu'on a vécue avec la COVID, puis c'est ça que je l'ai dit à la présidente de l'époque, Mme Desvingts, qui n'a pas été là durant toute la première. C'est-à-dire que, tu sais, dans la lumière de l'expérience qu'on a acquis durant la COVID, d'avoir un plan d'urgence ou un plan de convergence lorsqu'il va arriver à un événement de même, parce qu'on voyait l'animation qui se faisait dans les milieux, elle n'est du privé. Tu sais, les gyms avec le stationnement de personnes âgées. Je pense que c'est dans votre plan d'action. On ne se le souhaite pas. Si jamais il y avait un incident comme ça, comment qu'on peut faire pour l'isolement que ces gens-là ont vécu tellement qu'ils voulaient sortir des résidences de personnes âgées depuis le séjour parce qu'ils se rendaient malades l'un autre, au moins qu'il y ait une petite lumière à quelque part. Je pense que ça serait intéressant d'avoir, on ne se le souhaite pas, les changements climatiques et tout ce qu'on entend à cette ici, peut-être avoir un plan B. Vous nous a dit ça. Félicitations. Oui, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a eu, durant la période de la COVID, est-ce que vous avez complètement arrêté les activités, les organismes ou est-ce qu'il y a eu quand même? Oui, selon les règles sanitaires, là. Puis est-ce que ça se peut-tu que pour... En tout cas, moi, j'ai compris, à un moment donné, j'ai posé la question, c'est quoi la différence entre Vada et Vada? Il n'y en a pas. Mais il y avait aussi le fait que, je pense justement, M. Deneau, il vient de dire que c'était un projet pilote, quand la ville a embarqué, puis ça s'appelait de même Vada. Puis nous, on a gardé ce nain-là, parce que nous, le projet pilote s'était fait à Sherbrooke. Puis on a gardé l'appellation, mais finalement, ça a changé après. Le programme a changé, il a changé le nom. Et nous, on en avait gardé. Est-ce que tu voulais parler? Ah non, mais j'allais juste... J'étais dans la conversation, où j'allais dire que je pense qu'il y avait plusieurs organismes qui en avaient parlé, qui, tranquillement, se sont ajustés, puis l'ont développé une œuvre complémentaire, mais c'est d'où l'intérêt de la situation. Si on travaille collectivement, on a déjà y pensé, on ne peut pas faire quelques mois et on a été dévastateur, ça en est plusieurs mois. Là, il se passe à venir, parce que tout le monde a essayé de s'habituer. Moi, j'avais juste une question par rapport à... Tu avais parlé d'une table de concertation des organismes aînés. Puis, justement, parce qu'il y a quand même des organismes aînés qui ont comme un territoire délimité, admettons, ils vont agir dans un territoire donné. Il y a quand même des organismes qui sont plutôt viles. Est-ce qu'on a une idée, justement, s'il y a des secteurs qui sont moins desservis que d'autres? Est-ce qu'on sait, par exemple, l'arrondissement des nations, est-ce qu'on connaît ces données-là? Est-ce qu'on sait si les districts sont en général bien desservis? Pas par rapport aux territoires. Pas par district. Par arrondissement, vous direz quoi? C'est comment, à peu près, qui s'est distribué? Ça pourrait être une bonne idée de regarder ça, puis est-ce qu'il y a, est-ce que la ville offre ça ou un autre organisme en soi offre l'accompagnement pour un groupe de soins qui veulent, par exemple, ou ouvrir un OBNL, un organisme qui agit… En fait, pour le démarrage de l'OBNL, on a un partenariat avec le standard d'action de l'éducation. Donc, c'est bien vu qu'on a mis un peu l'équipe pour pouvoir avoir un accompagnement qui est adéquat. Nous, on parlait comme municipalité ou quoi qu'ils sont à l'éducation. OK. Parfait. Mais au moins, on peut référer à quelqu'un. Absolument. Ça serait peut-être intéressant, nous, qu'on ait cette vision globale-là de savoir, bien, tu sais, où est-ce qu'on a plus de groupes et où est-ce qu'on n'a pas du tout, puis est-ce qu'il y a le besoin ou pas le besoin. Parce que c'est vrai qu'en général, la population de Sherbrooke est une population vieillissante. Il y a quand même des fois certains quartiers qui ont des concentrations quand même de résidences, des logements pour personnes plus âgées. Et là, je me demande si c'est en corrélation ou non. En fait, on a développé une carte des lieux de vie et des lieux de vie, c'est facilement, c'est ça dans notre carte. Donc, on sait, nous, presque, nous aider jusqu'à la densification. Donc, c'est ça, c'est souhaité par le comité Bada, justement, d'aller explorer et d'aller voir où il y a des lacunes. Oui, bon, c'est ça. Et ça, c'est dans les projets. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Merci. Est-ce que M. Deneau voulait faire une autre intervention? Madame la Présidente, c'est quand même que tu sais, je suis convaincu pour vous autres de recenser. Je vous pourrais prendre l'exemple. À l'époque, on est avec le club d'âge d'âge de Saint-Guaniface, le club de primaire Saint-Guaniface. Je pense qu'il y avait 700 membres qui venaient de partout à travers la ville. Et lorsqu'on allait à Saint-Charles-Garnier, ou on allait au Parger-Cartier, on revoyait les mêmes personnes. Bien, des fois, les gens s'inscrivent dans les activités. Ce n'est pas pour le lieu physique, c'est pour l'activité ou la personne qui l'organise bien. Je pense que j'avais peut-être une petite question. Merci de la présentation. Vous avez parlé de 85 actions. Ça, ça s'est décidé quand vous avez fait la rencontre avec tous les organismes. C'est dans le plan d'action actuelle. 22-24. Le plan a commencé avec 65 actions. Puis, à chaque année, les services en ont ajouté. On est actuellement… En fait, en décembre 2023, on était à 85, mais je sais qu'ils ont encore ajouté cette année d'action. Donc, on va compléter avec tout ça. Ça va se rendre presque à une action par jour. 120 actions. Merci. C'est ça? Est-ce que vous me posez la question si c'est réaliste? Oui, c'est ça. 85, c'est quand même beaucoup, là. Parfait. Mais là, j'ai compris que là-dessus, il y en a que c'est accessibilité universelle. Oui, c'est ça. Mais comme je disais tantôt, une soixantaine de certains. Puis, c'est sûr qu'en plan d'action, c'est en plan d'action. Il y a deux actions qui vont être reconduites, j'imagine, dans les prochains. Puis… Super. Bien, merci. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ça serait le tour de Madame Charest. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Elle est chaude toute. Puis, il y avait eu un petit souci de communication, là, dans la transition, là, il y avait un petit coquelic, mais nos deux organismes s'en viennent. Donc, il va être là vers cette heure ou dans la mesure. OK. Parfait. Alors, on m'a demandé de venir vous parler du caractère. Oui. Oui, oui, oui. Comme pour rien d'avant, c'est A, R, A, G, S. Centre d'activité de récréative des aînés et autres générations. Ah, oui. C'est ça. Et autres générations. C'est des activités pour nos aînés en majorité. On en a quelques-uns qui s'échappent de temps en temps, des 50-60. Notre moyenne d'âge est de 75 ans. On a une population qui est très présente. Il y en a qui viennent jusqu'à 4 fois par semaine parce qu'on est ouverts du lundi au dimanche inclusivement. Nos activités. Il y a la pétanque, autant pour les débutants que pour les plus avancés. On a le baseball poche. Ça attire beaucoup le monde. Ça, c'est le vendredi après-midi. On a le crible le dimanche après-midi. On a des livres de pétanque du soir, le mercredi du soir et le vendredi soir. On a, attendez un petit peu. Je suis certaine, vous pouvez avoir le livre. Les dames. Une fois par semaine. Il y a le palais. On a un jeu de palais pour les gens qui veulent s'y adonner aussi. Alors, c'est ce qu'on a à nos invités, à nos gens qui viennent nous voir. Nous, on était situés au 1025 à Delors-Colette. On est situés au sol de l'église d'Évinculée-Conception. Anciennement, on était sur Belvédère où l'ancienne caisse qui a été détruite. Au sous-sol. Au sous-sol. Où c'était… T'es abattu. Ah, c'était pas drôle. On a aménagé au sol de l'église. On a investi beaucoup d'argent. Parce que les années de pétanque, c'est pas évident de faire ça dans un sol. Quand même, que ce soit assez grand. Puis qu'il y ait de la place pour voyager tout le tour. On avait les salles de bain. On a tout ce qu'il faut pour réformer nos besoins de nos gens. Qu'est-ce qu'il fait? Au 31 décembre 2023, on avait 256 membres. On est déjà allés à 400 membres. La différence qui est arrivée, c'est la fameuse pandémie. Elle nous a attaqué beaucoup. Parce que c'était la majorité des personnes âgées. Fait qu'il y en a qui ont complètement arrêté de venir. Parce qu'on demandait les vaccins. On demandait le masque. Il fallait qu'il y ait des distances entre les gens. On opérait quand même, mais restait. Fait qu'on a perdu beaucoup de monde. Mais là, cette année, on disait qu'il y a des nouveaux. Beaucoup, beaucoup qui arrivent. Des gens qui ne connaissaient pas ça, que c'était par un ami. Fait que là, les gens commencent à augmenter nos membres. Puis notre saison, nous autres, la forte, c'est de septembre à mai. L'été, c'est tranquille. On ouvre le centre trois jours semaine seulement. Ça veut dire le mardi, mercredi et vendredi après-midi. Dans les horaires du mois de septembre, on a la fête de la rentrée qu'on fait tous les ans. Au début de septembre, on invite les gens qui ne connaissent pas qu'elle aide à venir voir. Puis d'essayer les activités qu'on leur offre. Et puis on fait des updates. On fait une petite fête. Et puis après ça, ça part. On a plusieurs bénévoles qui nous aident dans chaque catégorie d'activités. Dans les darts, les carribles et tout ça. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Si vous avez des questions, je ne sais pas ce que vous voulez savoir d'autre. Wow, super. Oui, juste une petite question. Vous avez vu la fin de la rentrée qui est en septembre? Le 21 septembre, oui. Le 21 septembre, oui. C'est une journée occupée que ça. C'est de vous, il y a la fête au Bois-Bécaire. Il y a beaucoup de choses le 21 septembre. C'est tout le 21 septembre. Il y en a d'autres qui vont souhaiter du beau temps. Et vous, vous avez souhaité du mauvais temps pour qu'ils rentrent chez vous. Oui, c'est certain. Ils sont fidèles. Ils vont venir pareil, même si. Oui, oui. C'est certain qu'on perd des joueurs l'été, parce que les joueurs de pétanque aiment beaucoup jouer d'art. Il y a Vigée. Il y a Septième Avenue. Il y a des gens qui s'en vont en camping ou au chalet. Ces gens-là, on est partout pour la période de l'été. Mais il y a quand même 25-30 personnes qui viennent dans la semaine jouer, même en été. Oui. Oui. Moi, j'en témoigne. Au Parc André Vigée, ils sont vraiment fidèles. C'est incroyable. Ils sont là. C'est sacré. Beau temps, mauvais temps. Ils sont tous là. Oui. C'est vraiment beau à voir. Puis là, j'avais une question. Est-ce que vous, vous êtes un organisme, admettons, est-ce que vous avez des employés ou c'est toutes des bénévoles ? Il y a une seule employée, c'est l'adjointe à l'initiative, c'est moi. Ah oui. Oui. En seule. Toutes des bénévoles. Wow. Oui. Quand même. Toutes des bénévoles autour de toutes ces activités-là. La subvention qu'on servait à l'Église de Charloque était prévue pour payer la jointe à l'initiative. Wow. Ben, chapeau à vous de travailler là. Puis là, c'était quoi d'autre, l'autre question que j'allais poser ? Oui. Oui, c'est ça. Je rencontre des fois les gens qui jouent au parc André-Vigée, ils m'ont parlé de votre, qui vous jouez à la longueur de l'année la pétanque, parce que vous avez des terrains au sous-sol pour faire ça. Ça doit être fascinant. C'est pas si évident la pétanque, j'ai trouvé ça difficile. Ils ont essayé de montrer ça, mais… Mais c'est ça, on les invite par nos membres, on leur dit amener un ami, puis il va l'essayer, ça va être gratuit pour lui pour les essais trois jours. Puis souvent, c'est des gens qui découvrent ça, puis qui adorent ça. C'est comme une maladie. Ah, je vous crois. Il y a juste un moyen de la soigner, c'est d'aller jouer. Oui, vraiment. Puis là, les activités qui se font à votre local, elles sont payantes ? Ce sont des activités payantes ? Les gens viennent ? Oui, les gens, comme lundi, ça coûte deux dollars de jouer à la pétanque, trois parties dans l'après-midi. Les darts, c'est deux dollars, le crib, c'est cinq dollars. Quand il y a des journées, pour la pétanque, il y a des bourses, à ce moment-là, c'est cinq dollars. Il y a deux pièces qui vont au carré, puis le trois pièces qui restent, c'est pour redonner aux gens qui gagnent mes passes. C'est un petit caillouin, c'est deux pièces, parce que leur équipe a gagné les passes. Ça fait que c'est toujours trois parties qu'on joue dans un après-midi ou dans une soirée, la même chose. Et puis c'est ça, il y a des journées que c'est… Quand il n'y a pas de bourse, c'est deux dollars pour venir jouer. Ça fait que deux dollars pour un après-midi de pétanque, c'est vraiment important. C'est rien, c'est symbolique. Il est possible qu'en septembre, mais ce n'est pas possible, ça va se faire. Après la fête du travail, on augmente un dollar. Parce que nos finances, la pandémie, ils ont fait mal, ils ont fait mal, ils ont fait mal. On ne voulait pas augmenter nos cartes de membres. Ils ont 30 dollars pour Sherbrooke et 45 dollars pour les rangs extérieurs. Par année. Mais là, on a dit qu'on va augmenter d'un dollar nos jeux. Au lieu de deux, ça va être trois. Au lieu de cinq, ça va être six. À partir de… Ma dernière question. Est-ce que vous faites de temps en temps des activités avec d'autres organismes? Admettons… Je ne sais pas, moi, je suis allée cet été pour les joyeux 5 à 8. Ce n'est pas un organisme en soi, là? Exact. Lacte. 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 Ils viennent jouer durant toute la journée. Lacte. Lacte. Des personnes, problèmes cérébrales. Ah oui, oui. Après ça, on a le centre mutiloisé. On a des gros qui viennent jouer à Pétampe, qui viennent jouer au baseball poche. Ils nous appellent et ils réservent une journée. OK. Ah, OK. Ils ont des pop. Wow. À part ça, là, j'essaie de penser s'il y en a d'autres. J'en vois pas d'autres. L'année passée, on avait une ligue de lundi soir pour les gens plus performants à Pétampe. Il y avait des malgaches. Malgaches puis des gens qui sont très forts à la Pétampe qui venaient jouer au centre lundi soir. Je ne sais pas si ça va se refaire cette année. Là, on va se refaire à Pétampe. Puis est-ce que vous avez, là, c'est dans le dernier promis. Est-ce que vous avez des... Parce que là, je vois les GC et autres générations. Oui. Est-ce que vous faites de temps en temps des activités où vous invitez les jeunes depuis moins longtemps? Quand les enfants sont en vacances, il y a des grands familles qui amènent leur petit fils. OK. Il faut jouer à Pétampe. Ah, wow. Ça, c'est là qu'on va chercher un petit peu les autres générations. Mais quand même, tu sais, on ne peut pas demander à des enfants de jouer à Pétampe. Ce ne serait pas de mise. Puis les personnes âgées, ils n'aiment peut-être pas ça. Ah, c'est dommage. Mais ils sont quand même houverts, là. Mais ils rentrent dans le centre, ils s'en viennent jouer à Pétampe. C'est puis nous, on s'entend. Puis on n'entend plus. Il y a des gens qui nous apprivent pour voir s'ils pouvaient rencontrer nos aînés pour leur soumettre des projets ou quoi que ce soit, médical ou peu, peu importe. Puis on a essayé de faire des petites conférences, là, pour informer les gens des services qu'ils pourraient avoir ailleurs. Alors, zéro personne sera présentée. Ils viennent jouer à Pétampe et ils s'en vont. Si on veut vous parler, il faut qu'on apprenne à jouer à la Pétampe. On n'a pas le choix. Il reste qu'il y a de bons contacts qui se ferment avec les joueurs de Pétampe. Oui, oui. Les femmes, il y a des hommes, ça fait quoi. Là, j'ai Mme Laroche. Et après, c'est vous. C'est bien que vous n'avez pas... C'est juste que je vois... Dans les six questions de Mme Louse, il y en avait deux qui venaient de moi. Tout est correct. C'est tout réglé. Bien, moi, je vous félicite. Je trouve ça super intéressant. Je vais prendre mon autre programme. Moi, je viens de la paroisse marémédiatrice et qui est souvent associée avec Saint-Esprit. Et puis, ils ont perdu... Ils sont sur le point de perdre un afféas. Ils ont perdu leur club d'âge d'or. Il ne se passe plus grand-chose. Quand je vois, pour Immaculée Conception, quelque chose comme ça, je trouve ça très encourageant. Et puis, je pense que... En tout cas, moi, je vais leur parler de ça. S'ils pourraient peut-être se baser sur la manière dont vous fonctionnez. Parce que dans un sous-sol d'église ou dans un... C'est important. C'est ce qui fait, je pense, le plus mal aux gens. C'est le manque de communauté. Surtout depuis que l'église n'est plus là. Pour les gens de cette génération-là, surtout. C'était le perron d'église et les activités communautaires. Et c'est plus là, là. Fait que les gens se sentent seuls. Ils ne veulent pas adhérer aux mouvements, et je les comprends, aux mouvements sociaux, aux réseaux sociaux. Il n'y a rien comme une bonne discussion autour de ce que vous faites. Alors, moi, je vous félicite. Merci. Merci beaucoup. Madame La Roche. Oui, bien, je vous félicite. C'est le fun d'entendre. C'est le fun... Ça donne un beau, moi. C'est clair. Quand je vais rencontrer des personnes aînées... Oui. Je vais les rencontrer. Des fois, on appelle ça notre garderie. Parce que vous savez qu'une personne aînée qui est tout petit, là, il est ressemblable. C'est le début, là. Mais je me demandais quand même, tantôt, vous avez parlé d'enjeux financiers avec la pandémie. Il y a eu plus de difficultés. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que vous avez d'autres enjeux en ce moment, d'autres difficultés? Parce qu'actuellement, quand on organise quelque chose au centre, on essaie de faire dépenser les gens le moins possible. Parce qu'on sait que c'est quand même des aînés. Il y en a qui n'ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas écrit dans leur front. Il y en a d'autres qui n'ont pas, puis c'est presque écrit dans leur front. Ça fait qu'on veut que les gens participent. On veut que les gens sortent de chez eux. C'est notre mission, d'ailleurs. La mission est marquée sur nos clients. Riser la solitude en organisant des activités pour les aînés, jeunes, et les moins jeunes de plus difficiles. C'est ce qu'on veut faire. Les gens sont quand même impliqués. Nos bénévoles, là, c'est les piliers. Les bénévoles commencent à lâcher. Ça fait marquer. Oups! Là, ça tombe, ça tombe. Il faut vraiment souligner nos bénévoles et les encourager. Vous arrivez à avoir toujours une nouvelle aide dans les bénévoles aussi? Oui, parce que les gens veulent que ça comporte. On continue. On leur dit. Si vous ne vous impliquez pas, c'est une valeur. C'est parfait. C'est un petit peu de chantage. Mais oui, on est rempli. Oui, M. Kibon. Juste un petit commentaire pour dire bravo, là, puis pour la belle implication. Moi, j'aime bien justement que vous travaillez, comme aussi j'ai bien compris, pas mal autour de... Les activités se font pas mal autour de l'église qui est proche. Oui. C'est ça parce que, historiquement, là, église ou église, ça veut dire plus communauté. Puis après, ça a pris le sens religieux, mais ça parle vraiment du sens de dire qu'on va combattre une communauté, mais c'est en faisant des activités. Puis le fait que vous rendez ça vivant, là, c'est un beau... Oui, c'est possible. C'est un super témoigneur, là, justement, à cet esprit, là, de communauté avec Chapeau. Merci. Puis des fois, les gens, quand on avait parlé d'isolement, d'être seul, des fois, les gens ont moins de motivation, justement, pour vivre, tu sais, le jour à jour. C'est vrai. Puis moi, ce que je vois, tu sais, j'ai jasé beaucoup avec les gens qui jouent au parc André Vigée. Puis eux, ils disent, là, qu'ils comptent, tu sais, ils comptent les heures, là, tu sais, pour voir. OK, là, ça leur donne vraiment une motivation, là, pour le lendemain, le lendemain, le lendemain, tu sais. Puis ils ont hâte tout le temps au printemps. Quand ça commence le printemps, ils sont déjà dehors à jouer, là. Exact. Puis c'est sûr que c'est motivant parce qu'on voit que vous avez du fun, tu sais, ils ont du fun à jouer ensemble. Ils veulent venir pour rencontrer le monde, puis jouer et tout ça. Oui. C'est pas intimidant. Du tout. Parce que quand on a un nouveau, nous avons un groupe de 30, on a un nouveau qui est arrivé aujourd'hui pour recevoir la paipane, on le mentionne au micro pour que les autres sachent que c'est un nouveau, puis qui vont avoir besoin de petits conseils pour s'améliorer, pour bien lancer, ça vaut, se placer à la bonne place, des choses comme ça. Il faut être ensemble pour pouvoir faire ça. Oui. C'est vraiment beau de voir, en tout cas pour la pétanque, j'ai été témoin. OK. Bon, merci beaucoup de la présentation. On va pouvoir, on va pouvoir, bien, clore cette partie. Ça va, c'est moi-même. Oui, là, là, oui. Oui, madame, c'est-tu que ça a changé de nom? Oh, putain. Anciennement, c'était Caron. Caron, simplement. Ah, c'était à Belvédère. C'était monsieur, pas la flamme. Il y a un monsieur Gauthier qui était là-dedans, il y avait un monsieur, là, c'est parce que on était incorporé. C'est ça. C'est ça. Quand on est déménagé à une déconception, ça s'est préparé. Puis, en 2000, moi j'ai commencé en 2011, 2015 à peu près, on s'est incorporé. Puis, on a le Carag, ça venait Carag Incorporé, Génération de Chers-Dru. Donc, ça a plus de 20 ans. Moi, je me dis. On va être pour 35 ans l'an prochain. Wow. C'est beau. Combien de membres actifs vous avez? Pardon? Combien de membres actifs vous avez? 256 au 31 décembre 2023. C'est quand même bien. Mais normalement, là, on devrait être occupé de 24 ans. Oui. Je pense que si on regarde dans tous les organismes de personnes de certain âge, c'est quand même des... La vie. Des fois, les intérêts changent aussi, mais... Bon, oui. Bon, oui. Bon, oui. Mais là, déjà, ça vieillit la moyenne du centre de 15, quand ils sont rendus à 78. Je sais qu'il y a des anciens élus qui vont jouer là. Là, il y a les yeux qui ne veulent plus. Il y a la tête qui ne marche plus. Il y a plein de choses qui arrivent qu'on ne peut pas, là. Fait qu'il faut renouveler avec les plus jeunes pour continuer. Oui. Félicitations. Merci. Fait qu'on va pouvoir clore notre plénier public, mais on va pouvoir jaser un peu encore avec vous, madame Charié, une fois qu'on va fermer ici. Oui. On a des avis. Il y a rien qui s'en est. Oui. Si on peut patienter, je crois que si on a un gars qui peut être devant 16h, on va faire 15h15. Est-ce qu'on fait une pause? Oui. On arrête l'enregistrement puis on reprend. C'est ça qu'il y a.